Cette année, cette journée est célébrée un peu partout dans le monde et nous la célébrons aussi au Bénin. Chaque fois, l'UNESCO choisit un thème à travers lequel on devrait mener des réflexions et poser des actes concrets pour améliorer la promotion de la langue nationale dans nos pays. Cette année, l'UNESCO a également choisi un thème. Et ce thème, c'est l'éducation multile, l'université pour transformer l'éducation. En choisissant ce thème, je pense que l'UNESCO veut exhorter tous ses états membres à faire en sorte qu'à travers la diversité linguistique, nous puissions renforcer le système éducatif et de ce fait, travailler à ce que nos cultures soient au cœur des actions de l'éducation. Et vous savez que le Bénin a si bien compris ça avec le gouvernement actuel qui prône la promotion de la culture et qui prône la promotion de la culture et donc par conséquent, c'est également la promotion de nos langues. Il s'agit donc que nous puissions faire en sorte qu'aucune langue ne reste en rade dans ce processus de développement durable. C'est d'abord à travers ça, à travers la valorisation de nos langues au sein de l'éducation, que nous sommes sûrs d'assurer un développement durable. Vous savez que nos langues sont quand même le socle de toute réflexion, de tout échange que nous faisons. Et à travers ceci, toute action de développement qui est menée, est menée à travers les langues. Et l'UNESCO souhaite que dans l'éducation, dans nos pays, nous puissions en tenir compte. Et je crois que ce processus est déjà quand même en cours dans la plupart des pays, un peu comme le Bénin aussi, vous le savez. Et donc, on ne doit pas supposer que le multilinguisme est un frein pour le développement. Non, au contraire, c'est une opportunité assaisie pour renforcer le développement durable. La variation de nos langues, à travers la promotion du multilinguisme, contribuera à donner la qualité dans l'éducation. parce que l'enfant qu'on enseigne dans sa langue et après dans d'autres langues se retrouve plus facilement en termes de réflexion, en termes d'aisance dans ce qu'on lui apprend que s'il le fait essentiellement dans une autre langue. En plus, une langue suppose une culture donnée. C'est l'opportunité pour ces enfants-là d'embrasser plusieurs cultures et d'en tirer le bienfait qu'il y a dedans pour pouvoir en utiliser dans le cadre des actions de développement qu'on mène. et ceci garantira une durabilité de toute action de développement dans nos pays. Il s'agit de travailler à ne pas laisser en rade une langue donnée. Il faut travailler de façon à faire que, quelle qu'en soit la langue, on puisse l'utiliser pour un processus de développement, d'éducation tout au long de la vie, à tel enceint que, quel qu'en soit, où on se trouve, ou dans quel âge que ce soit, qu'on se sente concerné par la chose du développement et qu'on apporte sa contribution.